bonjour à tous alors David Eugène comédien depuis maintenant quatre ans essentiellement au cinéma et je fais déjà quelques pièces, enfin une pièce de théâtre de l'auteur Pascal Olive, la pièce Pravda, j'ai fait une des précédentes pièces avant avec lui et voilà donc je suis revenu sur une deuxième pièce alors c'est un des comédiens de la fiancée d'Abimelech qui m'en a parlé, il m'a dit Pascal Olive a écrit une pièce qui s'appelle Pravda qui est vraiment génial et je pense qu'il y a des rôles là dedans qui pourraient te correspondre et j'en avais déjà parlé un petit peu avec l'auteur et la metteur en scène et est-ce que ça t'intéresserait je dis bah écoute on peut toujours en discuter on voit le texte et puis je vais le lire on verra bien et puis à la lecture du texte j'ai fait ça m'intéresse beaucoup et le peintre je trouve qu'elle a un rôle assez important même prédominant je pense dans cette pièce il y a un peu le noyau sur lequel tout le monde tourne enfin surtout qu'une personne et j'ai dit ça va être intéressant de jouer ce personnage je parle de plus en plus souvent tout seul si j'avais un chien ou un chat cela paraîtrait un petit peu plus normal on dirait tiens parle à son chien tiens parle à son chat beaucoup de personnes vivant seules partent à leurs animaux et pas forcément de choses qui les concernent je n'ai ni chien ni chat et je n'ai pas d'excuses pour parler seul mais je le fais pourtant c'est quand je pense à elle que je parle c'est parce que je pense à elle de plus en plus souvent que je parle seul de plus en plus souvent c'est un fait sur lequel je ne reviendrai pas sinon je me tais comme je vis seul cela quelque part cohérent alors à la base c'est dimitri est donc un un ressortissant russe qui vit à paris il est peintre de profession et mais il a une double vie il a une maîtresse qui vit elle en russie une femme très très importante et très dominante et c'est sa sa maîtresse enfin plutôt il est son amant voilà peut-être quand même une petite rectification puisque il est complètement je dirais le jouet consentant de cette femme mais il aime beaucoup ça à tel point que il a quand même complètement changé d'identité elle lui a fait changer d'identité et mais il accepte complètement cette idée ce jeu entre guillemets il aime beaucoup beaucoup ça fait il ya une double casquette mais le problème c'est qu'il est amoureux de cette femme qui elle l'aime bien mais ne l'avoue jamais qu'elle est amoureuse de lui c'est peut-être ça qui dérange un petit peu mais il s'en satisfait très très bien de ses appels et surtout de la voir parce que quand il la voit c'est juste pour passer des excellents moments ensemble donc ça il est plutôt content comme ça quelle joie d'entendre sa voix juste dans cet endroit quel bonheur de parler russe juste ici ce qui est intéressant dans ce personnage c'est qu'il ya deux psychologies donc il ya le peintre d'un côté dimitri qui est je dirais un homme normal peut-être pas totalement épanoui dans sa vie puisque il n'a pas tout à fait une vie efficace il le dit lui-même et laurent à côté de ça qui est un homme très heureux très extraverti puisque il est avec sa la femme qu'il aime donc c'est intéressant de jouer cette double casquette c'est un peu une ambivalence de personnages là un peu bipolaire dirait face de l'un à l'autre et je trouve ça en plus un qui s'appelle dimitri donc vraiment russe et l'autre s'appelle laurent français donc intéressant à jouer il m'appelle dimitri lui parce que je m'appelle dimitri la femme que j'aime ne m'a jamais appelé dimitri la femme que j'aime ne sais même pas que je m'appelle dimitri elle m'a dit pour moi tu es laurent je lui ai dit pourquoi laurent elle m'a dit tu ressembles à un acteur français quand je lui demandais à quel acteur français je ressemblais elle me répondit tu es beau comme laurent à ziv tu es à sa gueule elle m'a dit qu'elle était libre comme je lui disais que j'étais heureux de la prendre parce que moi je l'imaginais déjà mariée m'a dit en brillant que je ne comprenais rien je suis une personne libre cela veut dire que je suis aussi une femme mariée il n'y a qu'une femme mariée qui peut vouloir rester libre 1 2 2 2 3 4